Bonjour à tous, ici Solange-Aimé, experte en crudivorisme depuis 2008. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre Instinctothérapie de manger de l'Église Claude Burget, le fondateur de cette façon de manger, donc l'instinctothérapie, aussi appelée instincto-nutrition, ou on pourrait appeler aussi crudivorisme sensoriel. Et donc en fait, ce livre est la dernière édition, donc qui a été réimprimé en 2011, et ici est la première version du livre, La guerre du cru. Donc ça a été préfacé par des personnes différentes, différents médecins qui ont préfacé les deux livres. Donc le livre, la différence entre les deux, c'est la même chose, ça va raconter, je vais vous raconter un petit peu le contenu du livre, juste pour dire la différence entre les deux, donc c'est la même chose. Celui-ci est plus petit parce qu'il est écrit plus petit, et c'est écrit plus resserré. Mais en gros, c'est la même chose, il y a juste que les préfaces qui sont différentes. À la fin, il y a un petit résumé de ce qui est l'instinctothérapie. Et dans la première édition, on a une que je n'ai pas trouvée dans la dernière, un petit programme rapide en 25 points pour expérimenter s'initier à l'instinctothérapie. Donc ce livre est la transcription d'une interview, d'une longue interview qui a été faite, donc entre une journaliste et qui, Claude Burgers, une interview qui dure toute la journée, puisque dans l'interview, elle est coupée en trois parties, ou entre chaque partie, donc il y a deux coupures, il y a un repas où la journaliste va pouvoir être initiée et va pouvoir découvrir cette pratique alimentaire. Le livre n'est pas séparé en plusieurs parties bien définies, tout simplement c'est un déroulé d'interviews. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des questions d'une personne qui ne connaît pas du tout, qui peut avoir des idées préconçues. Au final, le livre aborde plusieurs sujets, donc bien sûr on découvre comment Claude Burgers a découvert l'instinctothérapie, qu'il appellera l'instinctothérapie plus tard, mais du coup qu'il a découvert ça en 1964, ça a démarré à ce moment-là, lorsqu'il faisait une tournée de concert aux Etats-Unis. À cette période-là, il avait des soucis de santé, il voulait bien manger, il avait décidé d'amener un réchaud pour pouvoir faire lui-même ses repas à l'hôtel. Et les prises électriques ne correspondaient pas à son appareil, du coup il a décidé qu'il ne pouvait pas utiliser l'appareil, d'expérimenter, de manger cru. Et il s'apercevait que d'un jour à l'autre, les aliments pouvaient changer de goût, et notamment il parle d'un chou rouge, qui au début avait un goût vraiment extraordinaire, un chou rouge cru. Au bout de quelques jours, il était vraiment très mauvais, donc il pensait qu'il s'était gâté, et il a re-goûté quelques jours après, et là il était vraiment très bon. Et il a commencé à se dire, mais finalement il y a quelque chose qui a changé dans mon corps, ce n'est pas l'aliment qui a changé. Et donc voilà, l'histoire est partie de là, donc c'était en 1964. Le livre a été écrit, l'interview a été faite, enfin le livre en tout cas je crois, parce que là je vois qu'il y a la date de 1985, sur la première édition. Donc l'interview a été fait un peu avant, donc il y avait déjà 20 ans d'expérience de l'instinctothérapie, on peut dire instincto-nutrition aussi. Donc ensuite, il aborde différents termes, par exemple l'allaitement, l'accouchement, les virus, les bactéries, les parasites, les maladies auto-immunes, les cancers, l'alimentation des hommes préhistoriques, il parle de la théorie, mais aussi de pratiques, et c'est ça que j'aime bien dans ce livre aussi, qu'il y a plusieurs exemples de personnes qui ont expérimenté et qui ont eu des améliorations de santé, et qui ont pu guérir des maladies, qui ont pu se débarrasser des parasites qui ne partaient pas même avec des produits chimiques. Voilà, plusieurs exemples comme ça, beaucoup d'exemples de guérison. Donc dans le livre, il parle de théorie, il parle aussi, il utilise des notions scientifiques. De manière globale, je trouve que la façon dont l'échange, la façon dont il parle, est relativement accessible, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la journaliste doit poser des questions que n'importe qui pourrait poser, quelqu'un qui ne connaît pas cette alimentation, qui se pose des questions, ou qui pourrait trouver des contre-arguments, eh bien, Guilford-Burgé va répondre, parfois avec humour, parfois avec des arguments scientifiques, parfois avec des exemples. Donc c'est vraiment très varié, on trouve différentes choses dans ce livre. Et quelquefois, il va parler avec un langage un peu plus scientifique, ou parfois très scientifique. Alors moi, j'ai fait un bac A, j'ai fait une première ligne de médecine, j'aime beaucoup les sciences, comprendre ce qui se passe dans notre corps, donc j'ai quand même des notions, donc j'ai pu comprendre assez facilement, mais il y a des passages qui sont peut-être un peu plus compliqués, mais globalement, c'est quand même très abordable. Donc je pense que pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, certains passages peuvent être compliqués à comprendre, mais globalement, voilà, globalement, ça va, c'est très bien. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce livre est bien pour tout type de personnes, des personnes qui sont plus scientifiques, et d'autres qui n'ont pas l'aspect scientifique, des personnes qui aiment bien comprendre la théorie, des personnes qui aiment bien avoir des exemples, voilà, il y a un peu de tout. Alors ce qui est surprenant, c'est que Guy Claude Burger explique qu'il y avait déjà des études scientifiques qui ont été faites par le passé, pas forcément extrêmement poussées, ou sinon des études sur des chats, ou des rats, des souris, et des études qui ont été faites qui montrent la nocivité de l'alimentation cuite, des bienfaits d'une alimentation crue, mais il n'y a pas eu d'autres recherches qui ont été faites par la suite. Et donc du coup, pour répondre à des personnes qui peuvent être sceptiques quant à la non-existence d'études scientifiques, en fait, s'il y en a, mais ça a du mal à se faire connaître, parce que tout le monde, à quelque part aux exceptions, mange cuit, ça fait partie de notre culture, et on n'imagine pas à quel point ça peut jouer sur notre santé, on n'est pas prêt à remettre en question ça, c'est toute notre vie, notre culture, tout ce qu'on se transmet de génération en génération, et remettre en question l'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc du coup, c'est vrai que même s'il y a eu des études qui ont montré certaines choses, elles n'ont pas forcément été reprises par d'autres scientifiques. Il faut savoir aussi, voilà, ce livre, il a été sorti en 1985, ça fait quand même, dans le bout de 20, enfin, ça fait 35 ans, si je ne me trompe pas, mais je calcule bien, ça fait 35 ans qu'il est sorti, que depuis, il y a eu d'autres études, j'en parlerai un peu plus tard. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est que Claude Burget utilise souvent des images pour illustrer ce qu'il souhaite expliquer, qui peut, parfois, ça peut être des choses qu'il veut expliquer, qui pourraient être compliquées à comprendre, et du coup, il utilise des images que, voilà, je trouve ça vraiment sympa pour permettre aux personnes que ce soit la compréhension, la compréhension de la chose soit plus accessible, et qui, parfois, sont, les images sont parfois un peu modestiques, c'est vraiment très agréable. D'ailleurs, j'ai remarqué en parcourant, c'est la troisième édition, j'ai lu, j'ai parcouru rapidement la première édition, je me suis aperçue que, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des petits dessins dans le livre, et des petites illustrations qui sont sympathiques, moi, je n'accroche pas particulièrement au style du dessin, mais bon, ça permet d'illustrer, c'est quand même sympathique. Il y en a quand même beaucoup plus dans la première édition que dans la troisième. Alors, je vais vous donner quelques, j'ai envie de vous partager quelques images qu'il a utilisées et que j'ai bien aimées. Donc, par exemple, il parlait des rhumes, nous, on utilise l'expression attraper froid, quand on attrape un rhume, il dit, mais par exemple, le chamois, quand la saison change et qu'il se met à faire froid, on ne voit jamais un chamois qui se mouche et qui se met à respirer des huiles essentielles. Ça, ça m'a fait bien rire quand j'ai vu ça, j'imaginais un chamois en train de respirer des huiles essentielles, c'était rigolo. Ou par exemple, pour le jus d'orange, pour expliquer qu'un jus d'orange n'est pas naturel, même si c'est cru, il expliquait qu'à l'époque de la préhistoire, ça n'arrivait jamais qu'on trouve ça dans la nature. Pour ça, il faudrait par exemple qu'un mammouth, qu'une orange tombe dans le creux d'un rocher, qu'un mammouth écrase le jus d'orange et qu'un humain arrive pour voir le jus d'orange à temps avant qu'il soit évaporé. Une autre image, par exemple, pour expliquer les symptômes de détoxination, puisque c'est vrai que parfois, c'est un argument des personnes contre le cru en disant « oui, mais moi, quand j'ai mangé ça qui était cru, j'ai eu des symptômes « ça montre bien que c'est pas bon », des choses comme ça. » Il utilise l'exemple de la dernière guerre, quand l'abondance est revenue, les gens ont jeté toutes les vieilles graisses, rances, les pâtes et les vieilles consernes. Dans notre corps, c'est la même chose qui se passe quand tout d'un coup, on a une alimentation qui nous apporte des bons nutriments, des molécules qui vont être correctes, non transformées. Notre corps va rejeter les vieilles molécules dont il n'a plus besoin, qu'il gardait parce qu'il n'avait que ça, il fallait bien qu'il ait quelque chose pour pouvoir construire le corps, pour pouvoir fonctionner. et donc là, le corps va pouvoir rejeter ces vieilles molécules, ces molécules dénaturées pour pouvoir utiliser les bonnes molécules. Voici un exemple qu'il donne pour montrer que ce qu'on consomme, donc il prend l'exemple d'une poule, va varier le type d'aliments qu'on va manger, son contenu nutritif va varier en fonction des besoins du corps. Donc l'exemple de la poule est particulièrement intéressant puisque tout au long de la journée, elle va fabriquer son œuf et elle va avoir des besoins différents en fonction de si elle est en train de fabriquer le blanc d'œuf, si elle est en train d'hydrater l'œuf ou de construire la coquille. Donc par exemple, lorsqu'elle fabrique le blanc, elle va manger des aliments riches en protéines. Lorsqu'elle a besoin d'hydrater l'œuf, tout simplement, elle va boire de l'eau et lorsqu'elle construit la coquille de l'œuf, elle va manger particulièrement par exemple des huîtres pilées qui sont riches en calcaire. Et un dernier exemple pour la route, on pourrait comparer un abcès à une espèce de station d'épuration où toutes les molécules chariées par le sang se font dégrader par les enzymes des bactéries multipliées à cet effet. Voilà, il explique que là c'était pour parler des bactéries qui ne sont pas là pour mourir mais il y a tout un équilibre entre nous, les virus, les parasites. Voilà, il n'en parle, il développe dans le livre cet aspect-là. Voilà, après, je ne suis pas toujours d'accord ou alors peut-être que je ne comprends pas très bien ce qu'il peut dire avec certains exemples ou certaines choses qui sont allées censées aller dans le sens du cru, dans l'intérêt du cru. Voilà, je n'ai pas d'exemple en tête mais c'est vrai qu'une fois j'ai lu des choses que je ne comprenais pas trop ou je n'étais pas trop d'accord comme par exemple sa traduction du mythe de Prométhée. Voilà, sur une page il y avait une histoire du mythe de Prométhée, en tout cas une partie du mythe et sur une page il y a une traduction en termes d'alimentation quand il dit ça ça pourrait correspondre à ça donc moi ça ne m'a pas parlé du tout. De manière globale j'adhère complètement à cette pratique de l'instinctothérapie en tout cas de manière théorique voilà j'y adhère après la pratique qui n'est pas forcément évidente ou prioritaire donc voilà c'est autre chose mais sinon j'adhère complètement à ce que dit et j'avais expérimenté un mois plusieurs semaines mais un mois d'affilée cette alimentation vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube donc ça s'appelait le défi 30 jours instincto vous me voyez je me filme en train de manger de sentir les aliments et de partager mon ressenti ce que je ressens voilà dans le livre il dit à la journaliste qu'il ne cache pas que sa méthode ne marche pas sa méthode entre guillemets ne marche pas à 100% il dit par exemple que sur un sondage de 433 personnes donc pratiquantes après il ne précise pas on ne sait pas depuis combien de temps voilà ces personnes pratiques il a questionné pour avoir une vue assez complète des améliorations ou aggravation des troubles dont il souffrait avant l'instincto avant de pratiquer l'instinctothérapie donc ce questionnaire a révélé que pour 1005 symptômes améliorés ou disparus il n'y avait que 25 aggravations 45 stagnations et 54 nouveaux symptômes généralement sans gravité cela fait en gros une efficacité de 90% alors quand il explique quand il dit ça on ne sait pas en fait quels sont les symptômes et les maladies qui étaient concernés par contre dans le livre quand on lit le livre il parle de plusieurs exemples je ne sais pas si ces exemples étaient comptés dans les gens qui ont répondu au questionnaire mais par exemple il y avait des personnes qui ont guéri du sida qui ont guéri la myopathie la polyarthrite rhumatoïde le lupus érythémateux bascularite cancer asthme eczéma urticaire voilà etc quelques exemples voilà et donc la journaliste fait remarquer que ces résultats sont déjà spectaculaires et alors moi je remarque que ces chiffres se rapprochent énormément des chiffres du docteur Sénali qui lui aussi a pu s'est inspiré de découvert des diplos d'urgers pour soigner ses patients mais pas avec une alimentation 100% crue ni forcément à l'écoute de l'instinct et du coup ça me fait poser la question est-ce qu'il y a besoin de manger jusqu'à à ce que ça soit aussi entre guillemets strict que l'instinctothérapie c'est-à-dire 100% crue à l'instinct pour avoir déjà des résultats intéressants en tout cas je pense qu'il faudrait qu'il y ait des études plus sérieuses qui puissent déterminer les avantages de chaque méthode alimentaire qui prône le cru que ça soit à 100% ou pas et en fonction de la manière dont on mange cru aussi parce qu'il y a différentes façons de manger cru je vais vous partager deux exemples de choses que j'ai appris dans ce livre donc par exemple j'ai appris que si on a la nausée en sentant des aliments crus un aliment cru qui nous donne la nausée c'est qu'il va nous amener une détox ce qui va être important pour pouvoir nettoyer notre corps mais ça veut pas dire que c'est pas une nausée qui est liée au fait que le corps n'a pas besoin de cet aliment quand le corps n'a pas besoin d'un aliment soit ça va être neutre soit l'odeur va être désagréable mais il ne va pas y avoir de nausées donc ça c'est vrai que moi je n'avais pas forcément fait de lien de cette façon là un autre exemple qui est assez énorme je trouve c'est que dans un gramme de matière alimentaire il y aurait 6 multiplié par 10 puissance 20 molécules et dans le corps on compte 6 puissance 6 multiplié par 10 puissance 12 cellules ce qui correspond à 100 millions de molécules par cellules donc c'est assez énorme après il faut quand même compter que lorsqu'on va manger les aliments 1 gramme par exemple d'aliments je cite l'exemple des 1 gramme ici tous les 1 gramme ne vont pas non plus rentrer dans le corps peut-être qu'on va il y a une partie qui va rester dans le corps on va en assimiler que 5 ans prenons l'exemple que si on en assimile 50% dans tous les cas il y a aussi des fibres qu'on ne va pas assimiler mais si on prend l'exemple ne serait-ce que de 50% seulement de l'alimentation qu'on ingère on va quand même avoir l'équivalent de donc 50 millions de molécules par cellules ce qui est vraiment je trouve énorme mais du coup si c'est des molécules qui sont complètement transformées par la cuisson là on se dit effectivement l'impact certainement n'est pas anodin et donc pour finir qu'est-ce que l'instinctothérapie finalement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je vais essayer d'expliquer en quelques mots donc il s'agit de se fier à son instinct alimentaire c'est-à-dire à ses sens de l'odorat et du goût pour nous guider vers les aliments dont notre corps a besoin tant en termes de qualité que de quantité donc concrètement ce que ça va donner donc on va utiliser nos sens sur une plage alimentaire sur des aliments qui correspondent à notre système digestif à ce que nos ancêtres ont connu donc ça va être des fruits des légumes donc tout type de fruits tout type de légumes des protéines donc oléagineuses des graines donc des protéines végétales ou animales donc ça peut être de la viande différents types de viande différents animaux du poisson des fruits de mer une plage alimentaire très large voilà des algues aussi donc on va pouvoir exercer nos sens sur cette plage alimentaire on va sentir les aliments un par un et on va commencer par manger l'aliment qui nous attire le plus à l'odorat donc ça veut dire que notre corps on a le plus besoin à ce moment là donc ce qu'il faut savoir c'est que notre système olfactif et gustatif est relié à notre cerveau à certaines composantes du cerveau qui elles connaissent les besoins du corps où on est notre corps et ça va pouvoir réguler l'attirance en fait la perception qu'on a de l'aliment va changer en fonction des besoins de notre corps un jour un aliment peut être perçu ou à un moment de la journée comme agréable à un autre moment désagréable ou neutre donc l'idée c'est vraiment de se fier à cet instinct alimentaire et ensuite une fois qu'on a sélectionné à l'odorat l'aliment on va se fier au sens du goût et aux sensations corporelles pour savoir à quel moment s'arrêter de consommer l'aliment donc ça peut être on va pouvoir manger seulement deux bouchées par exemple ou un kilo d'aliment sans ne laisser pas d'avance il ne faut pas du tout laisser le mental agir ça va être vraiment laisser le corps nous dicter quels sont les besoins nutritifs donc cette méthode aujourd'hui est proposée en apprentissage via une formation sur internet donc je vais vous mettre le lien sous la vidéo moi-même je suis inscrite à cette formation donc n'hésitez pas ce qui est intéressant c'est que dans cette formation vous allez pouvoir poser vos questions dans chaque chapitre et donc c'est Bernard Marcy qui a créé cette formation qui a fait partie du centre qu'a créé Guy Claude de Burgers où ils ont pendant plusieurs années formé des personnes à cette méthode donc Bernard Marcy qui pratique depuis 35 ans donc que j'ai interviewé l'instinctothérapie a mis en place cette formation sur internet donc qui est vraiment très riche et dans laquelle aussi les participants peuvent échanger entre eux et se répondre partager leur expérience je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao une de mes phrases coup de coeur l'équilibre alimentaire consiste à mon sens non pas à équilibrer les menus mais à équilibrer le corps c'est à dire à lui apporter ce dont il a besoin j'étais en train de monter la vidéo et je voulais vous faire un petit complément donc pour info là j'en suis à mon 9ème jour du défi cru où j'ai décidé de reprendre l'alimentation sensorielle à ne manger que des aliments qui sont intéressants pour moi gustativement et dans les quantités que mon corps me dicte de manger donc ce que je voulais rajouter c'est que lorsqu'on débute l'alimentation sensorielle l'instincto peu importe comment on l'appelle il peut y avoir une phase où le corps a besoin de se rééquilibrer puisqu'on a eu des années d'alimentation qui n'étaient pas physiologiques et il est possible de manger en très grande quantité certains aliments donc ça va dépendre de chaque personne on ne peut pas savoir d'avance quels sont les aliments qui vont être mangés en très grande quantité qui une fois cette phase de rééquilibrage passée ne vont plus être mangés en aussi grande quantité et donc dans le livre il donne une liste des records d'aliments alors je n'ai pas le livre là au moment où je clôture la vidéo sous les mains mais je me souviens particulièrement par exemple du jaune d'oeuf quelqu'un qui avait mangé sur un repas plusieurs dizaines de jaune d'oeuf je crois 80 et après ils avaient eu un retour d'une personne qui apparemment aurait mangé plus d'une centaine de jaune d'oeuf sur un repas donc ce qu'il faut savoir je vous rassure tout de suite c'est que quand le corps a vraiment besoin d'un aliment il a vraiment les enzymes il a tout ce qu'il faut pour le digérer on va le digérer vraiment très 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 bien alors à l'opposé d'une personne qui n'en a pas besoin même une petite quantité ne va pas le digérer correctement et peut avoir des désagréments dans son corps donc après voilà il y a des exemples sur d'autres aliments sur des fruits des légumes de la viande enfin je ne sais plus exactement mais voilà je voulais vous partager cette information là parce que c'est important si vous souhaitez démarrer de votre côté tout seul si jamais vous êtes attiré par un aliment et que vous avez envie d'en manger des quantités des quantités énormes sur un même repas ou sur plusieurs jours allez-y c'est quand votre corps a besoin de se rééquilibrer il a besoin de cet aliment là n'ayez pas peur et par la suite dans les jours les semaines qui suivent tout ça va se rééquilibrer et voilà ces quantités importantes seront plus réduites et donc du coup ça m'amène à la notion d'instinctothérapie à instinctonétrition c'est vrai que ce terme là d'instinctothérapie s'est imposé de lui-même ce sont les participants qui ont donné ce nom là à cette pratique alimentaire puisque lorsqu'ils se sont mis à pratiquer leurs symptômes leurs mots leurs maladies disparaissaient donc c'est le mot d'instinctothérapie qui est venu et ensuite lorsqu'on pratique plus au quotidien avec cette phase de rééquilibrage est passée on parle plutôt d'instinctonutrition